Et bon à tous, aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se trouve pour voir ensemble le véhicule finalement le plus rapide sur PS4 et sur PS5 Et c'est plutôt sur un prédé que vous me voyez déjà avec le premier véhicule Déjà normalement, si vous êtes en reconnaissance, vous savez si c'est sur PS4 ou PS5 Parce que vous connaissez déjà les véhicules que je vais vous présenter Parce que j'en ai fait des véhicules séparément normalement il y a quelques mois Même celui-là d'ailleurs, peut-être un an maintenant même Mais c'est vrai qu'on a pu voir des différences entre PS4 et PS5 en termes de rapidité Notamment parce que les modifications parfois ne sont pas les mêmes et c'est d'ailleurs ça qui va jouer beaucoup D'ailleurs ce véhicule est vraiment incroyable et les gars, déjà petit pouce bleu, abonne-toi, c'est pas qu'on a déjà fait Et c'est tout bonnement le tout premier véhicule que je vais vous présenter, j'arrive pas à parler mais c'est pas grave C'est la ZR380, voilà, anticipation, c'est une sportive et c'est le véhicule qui est actuellement en tout cas le plus rapide sur PS4 J'allais dire sur PS5, non, sur PS4 et on verra après le véhicule le plus rapide sur PS5 Je vous en dis pas plus, même si peut-être que vous avez déjà une idée, je sais pas trop la minea que j'ai faite Mais peut-être que vous avez déjà une petite idée, déjà celui-là, c'est vrai que c'est le plus rapide sur PS4 Parce que, déjà il est full custom et parce que vous verrez que celui d'après il a des modifications En plus que celui-là ne peut pas avoir et que sur PS4 aucun autre véhicule ne peut avoir Donc, écoutez, on va, je vous dire, directement la rapidité, on va le tester un petit peu, même si on le connait un peu déjà Quand même, il était sorti avec Arena War, qu'à l'année 2018, quand même, décembre, 11 décembre 2018 Ça commence à dater, mais celui-là, il y a une particularité, normalement, si je trouve Voilà, il a un mini boost Et ouais, et là, là, tu fais le boost Ouais, la vitesse est quand même pas malin À la vitesse, c'est quand même plutôt sympathique Et en plus, il est beau, en vrai de vrai, il est plutôt, plutôt sympathique Je ne sais pas ce que vous en pensez Je vais le réparer après parce que je vais faire ma minia et le jour se lève D'ailleurs, vous avez vu, pas mal Et 6h du matin, au moment où je suis en la vidéo, ça, je suis fier de moi Je suis très fier de moi En tout cas, il a un mini boost et je ne sais pas, lui, il peut sauter ou pas ? Il peut sauter Ah ouais, j'avoue qu'il est pas mal J'avoue que pour sauter et boost Là, tu vois, tu es là, tranquille, tu es dans les bouchons Ouais, bon, après, il faut maîtriser un peu Ouais, après, il faut maîtriser un peu Mais en tout cas, ce n'est pas ça qui est le plus impressionnant Même si ses roues, d'ailleurs, s'illumine la nuit C'est stylé, le véhicule est vraiment beau de base Il est disponible en 3 catégories D'ailleurs, anticipation, cauchemar Et l'autre, je ne sais plus C'est un truc coloré à la mort Celui-là, c'est anticipation Et il a un prix, avant de vous dire, finalement Je fais durer un peu le moment, mais vous savez un petit peu déjà La vitesse Il est à 2 138 640 $ C'est très, très, très précis Mais voilà, 2 130 000 $ Comparé à l'autre véhicule Attendez, est-ce qu'il est moins cher ? Je ne veux pas vous dire tout de suite Mais juste pour moi Ah non, c'est à peu près le même prix A peu près le même prix Mais vous allez voir qu'il va revenir beaucoup moins cher Parce qu'il n'a pas les modifications que l'autre ne peut avoir Alors, juste, hop Je vais lui mettre une petite guinguette Tranquillement Parce que c'est vrai que je vais faire un peu de la merde avec Mais, oh, vous avez vu l'avant avec les petites croix ? C'est plutôt pas mal En tout cas, ce véhicule-là irait à une vitesse maximale, bien sûr De 226,11 km heure Soit 240 miles par heure Vous savez que dès qu'on passe les 120 miles par heure Ça commence à être un véhicule vraiment rapide Et là, bah, 140 miles par heure C'est plutôt pas mal Et il va à 226,11 Donc, il bat l'appareil Alors, je ne sais pas, par contre On va tester Si c'est pris en compte Pendant le boost ou non Vous savez, regardez Là, il y a un mini-boost C'est pas extravagant Mais je ne sais pas Là, il va beaucoup plus vite d'un coup Là, je le sens Ah ouais, là Ouais, là, pour le tenir en place Ah, il faut être un pilote Il faut être un pilote Que je ne suis pas Parce que j'aime vraiment me prendre une voiture Mais On voit quand même qu'il est rapide D'ailleurs, le boost Ouais, le boost est quand même rapide à récupérer On le voit C'est pas un vrai boost qu'on peut avoir sur la Batmobile Ou sur... Enfin, c'est la vigilante Ou sur la roquette voltique Mais C'est un boost quand même C'est un boost quand même Qu'on retrouve d'ailleurs sur notre moto aussi D'Arena War Mais voilà En tout cas, c'est le véhicule Qui est le plus rapide sur le PS4 Parce qu'il est disponible sur le PS4 L'autre aussi est disponible sur le PS4 Mais Il va un peu moins vite Si on l'a sur Play Vous allez comprendre Après En tout cas, voilà Je vais quand même me faire Alors C'était quoi déjà ce véhicule-là Il est basé sur La Nissan 350Z La Nissan 370Z Et la Porsche 935 Voilà Après Vous prenez l'info ou non C'est vrai qu'on peut On peut voir une Porsche Ah non mais Je l'ai recassé Je vais faire la minia Je l'ai repété Bah je suis un peu con En plus il fait Ouais en plus il y a des nuages Pour la minia c'est horrible Ça sert à rien Putain Allez ouais S'il faut faire sur GTA 6 Ils feront un truc Pour qu'on puisse modifier un peu Le jeu là Plus facilement On te sert un modérisateur Version mode online Ça serait vraiment pas mal Bon en tout cas Je vais voir un peu caractéristique Il est comment en termes de freinage Etc Alors ça c'est pas Rockstar C'est pas testé par le joueur Rockstar qui le met Rapidité ils le mettent à 84 Je suis pas vraiment d'accord Enfin après sauf s'ils mettent ça hors boost Accélération 87 Ça veut dire que 87% c'est plutôt pas mal 88 on va revenir à 88 Freinage 26 Il est dans la moyenne Entre 20 et 40 C'est la moyenne Et tenue de route 75 Ça je suis d'accord C'est pas le meilleur En tenue de route Parce que voilà Et de toute façon Accélération c'est vrai qu'ils mettent 88 Mais C'est déjà vraiment beaucoup en fait Parce que c'est vrai que c'est un véhicule essence Je vais voir un peu là en ligne droite Ok là par contre il faut le maîtriser C'est quand même bien galère En plus il y a bien du brouillard C'était d'ailleurs une des dernières vidéos Que je voulais faire Sur les véhicules les plus rapides Finalement C'est vrai que Je sais pas quand j'étais assis sur Mais la premièrement c'était annoncé Voilà ma dernière vidéo Ce n'était pas encore vu Il y a eu un bug C'est moi qui veux Bref Bon Je sais pas si J'étais assis sortira dans assez longtemps Pour qu'ils sortent d'autres véhicules Que je puisse les tester Et voir s'ils sont plus rapides ou non Que ceux qu'on connait déjà Mais en tout cas voilà Je vais devoir faire ce test Parce que bah C'est un peu normalement Le dernier test Donc Je serais Normalement Dans la bonne position Pour faire ce test Disons qu'après Je pense pas qu'il y ait Beaucoup d'autres véhicules Qui pourront concurrencer Par la suite Après on verra Parce que c'est vrai que Le dernier véhicule C'est l'un des derniers Mais c'est pas le dernier sorti On verra J'ai envie de vous dire En tout cas On passe au second véhicule C'est parti Et voilà les gars Le véhicule le plus rapide Sopé 5 Vous en doutez Pour certains déjà C'est la Grotti Italie GTO Stryger TT Voilà Le nom est très long Le nom est très long On l'a déjà vu C'est pour ça que je suis venu dans l'aéroport D'ailleurs Une des raisons Pourquoi je suis venu dans l'aéroport C'est qu'on peut le tester Bah finalement Dans sa grande puissance Et puis sur une ligne droite Surtout Voilà Comme ça sa puissance Pour être On va dire optimal J'aimerais te dire Voilà son test sera optimal Fais voir un petit peu On va se reculer On va tester Alors ce véhicule là N'a pas de boost Il a pas de saut Mais il a une particularité C'est que C'est un véhicule Qui de base Sur PS4 Va moins vite Je vais vous dire Sa vitesse sur PS4 Il a un peu moins Il a 212 km Voilà L'autre c'était combien ? C'était 220 je crois Non ? Je me gourde 230 On était un peu par là Actuellement L'autre Il est En termes de rapidité A 226 Donc celui-ci Serait à 212 Sans Enfin sur PS4 Sur PS4 Vitesse maximale Sur PS4 Customisation Au maximum Par contre Sur PS5 Il va à 271 C'est à dire Qu'il gagne Pratiquement 50 Plus de 50 km En fait Ouais ouais C'est énorme 60 kmh Il gagne Un peu moins De 60 kmh C'est énorme C'est énorme Dites vous Qu'il y a quand même Des véhicules Qui font 60 kmh Dans le jeu Et qui ne vont pas Plus haut que ça Donc c'est pas mal Il va à 168 25,5 kmh Et 271,17 kmh C'est pas mal C'est plutôt Plutôt pas mal On va tester directement Sa rapidité Là Oh là T'as vu ou pas L'accélération Lui le problème Je trouve C'est qu'il dérape un peu Tu vois Quand tu démarres Il fait Hop Et après il part Mais la rapidité Il va vite Il va très très vite Même si là On se rend pas trop compte D'ailleurs C'est vrai que sur l'une droite On se rend pas compte Mais c'est vrai que sur PS4 On aura peut-être pas Le même ressenti Parce qu'on peut pas Bah on aura pas On a pas la même vitesse C'est tout On aura pas la même vitesse Mais il y a quand même Plutôt pas mal Ce véhicule Par contre Son prix C'est vrai que je l'ai pas dit En premier Son prix est Il est un peu plus cher Du coup Il est un peu plus cher Alors C'est simple Il est à 2 380 000 Ça fait 200 000 De plus A peu près Mais Avec la customisation Qu'il faut pour Pour la PS5 Et qu'il faut Pour qu'il aille A 60 km de plus Il faut rajouter 1 400 000 Donc là Tout de suite Il va plus cher Là tout de suite Tout de suite Il est plus cher Il est beaucoup plus cher Tout de suite Ça augmente direct Alors Faut savoir quand même Que c'est la modification Je l'ai pas dit Mais HSW Voilà Vous le savez très sûrement On le custom juste ici Salon auto 2 LS Et voilà Pour avoir la customisation HSW Il faudra Débourser 1 400 000 De plus Ce qui est quand même Conséquent Putain T'arrives quand même A combien 3 800 000 Parce que 3 800 000 Facile Tu peux peut-être Arrondir à 4 000 Parce qu'en plus Tu vas changer La couleur Tu vas mettre Le moteur max Tu vas mettre La transmission au max Bref Parce que là C'est juste la customisation C'est un peu comme Bénis Tu vois C'est un peu comme T'es Bénis Où quand tu custom T'as un prix de base A 1 000 et quelques Ou 600 000 Ça dépend pour certains Et après T'as redécustomisation Derrière A ajouter Donc t'arrondis à 4 000 Ça fait mal Ça fait mal Est-ce que ça vaut ? En vrai oui Parce qu'il fume tous les autres Il fume actuellement tous les autres Mais C'est à dire que Après les autres véhicules Un peu près aussi rapides Sur P5 Ils vont à 5 10 km heure de moins Donc Ça peut valoir Ça peut valoir Quand même Son prix 4 millions On est à la fin du jeu A la limite Tu l'achètes pour la Ah ouais T'as vu comme il est rapide ou pas ? Là Là j'ai l'impression Que quand je suis entre les véhicules On s'en est pas compte Sur l'aéroport Mais quand tu te balades vraiment Ah ouais C'est du mal Quand tu te balades vraiment Entre les véhicules Tu le sens en direct Personne on peut ou pas ? C'est vrai que l'autre C'est un peu compliqué Donc c'est vrai qu'il a aucun boost Donc c'est directement On va voir un peu Son accélération Ouais 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 Compliqué de D'éviter ça Accélération Et mettre ça Combien de sac Bon c'est un véhicule Qui n'est pas électrique Enfin je crois pas Ouais c'est accélération 99 0,5 Ah ouais Donc en fait Il a accélération de port Il a une accélération de port Rapidité 90 Freinage 32,7 Donc un peu plus que l'autre Et une route 80 Un peu plus que l'autre Je crois Mais c'est équivalent Même si je trouve Que la tenue de route Perd un peu en intensité Avec HCW Tout le bon Non parce que Vous voyez Vous voyez Regarde comment il dérape Regarde comment il dérape Parce qu'il est trop rapide Ou alors il a trop d'accélération Mais le problème C'est que ce véhicule là Disons qu'imagine Vous êtes Je sais pas La police vous suit Vous faites du RP La police vous suit C'est pas le mieux Parce que regardez Pour démarrer Ah ouais Pour démarrer Tu prends 3 secondes Bon j'abuse Mais tu prends un peu de temps Parce que bah Il dérape Il dérape Et je sais pas Si c'est parce qu'il est trop rapide Ou c'est son accélération Qui fait Enfin il est rapide Là par contre Une route c'est compliqué Quand il est full Pour tourner Pour dévier un peu Sur ce trajectoire C'est compliqué C'est vrai qu'on fait jamais Cette route là En son inverse Vous pouvez voir un peu Regarde là je suis tout droit Ah et pour tourner Oh Il est pas maniable Pour tourner quand il est rapide C'est normal Mais c'est compliqué de tourner Bon en tout cas voilà On aurait vu les deux véhicules PS4 et PS5 Il y a quand même Il y a quand même 50 km heure Combien il y a l'autre déjà Attends au max 230 on a dit 226 Lui 270 Ah ouais il y a quand même Il y a quand même Un bon 40 50 km heure de plus C'est pas négligeable C'est vraiment pas négligeable Mais après Bon alors C'est peut être la motivation D'acheter une PS5 En tout cas voilà C'est vrai que ce véhicule là Sera un peu plus rapide globalement Donc si vous achetez une PS5 C'est pour avoir des véhicules A 40 50 km heure Plus rapide que sur PS4 Avec la modification HSW Que vous avez pas en fait Sur PS4 Vous avez pas accès A moins qu'il y aurait une mage Mais je pense pas Qu'ils mettront accès Parce que le but C'est quand même Qu'il y a un avantage A être sur PS5 Et à acheter surtout La version PS5 Parce que sur PS5 Il faut racheter le jeu Qui coûte 20 balles Ça va encore Ils l'ont pas bien 70€ Mais quand même Bon en tout cas les gars C'est plutôt sympa Après est-ce que c'est intéressant Pour vous d'acheter Le véhicule le plus rapide du jeu Ou de changer de console Juste pour avoir le véhicule le plus rapide Je ne sais pas Moi je pense que si vous changez C'est pour la qualité d'image Et la fluidité Et surtout avoir GTA 6 Dans le meilleur connexion Parce que je sais pas si Je sais pas si franc GTA 6 sur PS4 A suivre Enfin je vais vous dire A suivre Mais je pense que beaucoup de joueurs Sont encore sur PS4 J'arrive pas Entre PS5 et PS4 Des fois Mais je me cours Comme beaucoup de joueurs Sont encore sur PS4 Je pense qu'ils sortiront GTA 6 sur PS4 Mais Pas sûr Pas sûr C'est que mon avis Mais Je pense que GTA 6 Pourrait sortir que sur PS5 Ce serait pas étonnant Si le jeu est vraiment Big Mais comme ils ont réussi Ils pourraient faire comme un Red Dead Red Dead est big déjà Red Dead 2 Et ils ont réussi à mettre sur GTA 6 Bref Peu importe Sur PS4 Genre le désert Bref C'est pas le sujet En tout cas moi je vais à la prochaine C'est Pierre Alex Vous connaissez les deux véhicules les plus rapides De chaque plateforme Playstation Parce que pas Microsoft Je suis désolé J'ai pas fait Xbox Mais en même temps Xbox c'est pareil A moins que Ah peut-être que Xbox c'est pas pareil Je sais pas Bon en tout cas les gars C'est à la prochaine C'est Pierre Alex Que des bonnes choses Et ciao